Bonjour, aujourd'hui on va voir comment remplir un QCM sur Ecole Directe, mais avant tu peux mettre pouce bleu, t'abonner et t'abonner aussi à la chaîne qui va apparaître juste là. Et c'est parti ! Premièrement, on va bien faire attention d'être connecté sur l'espace élève ici. Si vous êtes sur l'espace famille, actuellement le mardi 24 mars, ça ne marchera pas, mais à partir de la semaine prochaine, à partir du 30 mars, ça fonctionnera. Donc, espace élève, c'est très important pour l'instant. Ensuite, vous avez deux types de QCM. Soit vous avez les QCM notés qui se trouvent dans la section QCM ici, vous voyez, répondre à ce questionnaire directement, « Voilà, démarrez ce questionnaire, etc. » « Êtes-vous à ma chaîne ? » « Oui, bien sûr ! » Et donc là, vous allez avoir directement la réponse. Ça, c'est les QCM qui sont notés, évalués. La deuxième façon de faire, c'est dans votre cahier texte. Là, c'est un QCM pour vous entraîner. Là, je l'ai mis au 6 avril. Et vous voyez ici, « QCM questionnaire ». Et hop, ici vous l'avez. Donc là, si par exemple, je le repasse et que je mets par exemple « Non », là, il va mettre directement la réponse parce que c'était un entraînement. Et oui, il fallait s'abonner à la chaîne, tout le monde peut faire de la musique. Évidemment, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais après, si vous n'écoutez pas, c'est votre problème. Donc voilà, c'est ça la différence. Il y en a deux types, soit des QCM pour s'entraîner qui sont dans le cahier texte, soit des QCM évalués qui sont, eux, dans la partie QCM ici. Et tout cela sur votre session élève jusqu'à début avril. À partir du début avril, vous pourrez remplir ça depuis votre espace. famille, à bientôt.